Bonjour, chers participants. J'espère que la semaine dernière a été très, très productive. Je profite d'ailleurs de cette occasion qui m'est offerte pour féliciter et remercier celles et ceux qui ont pris la peine d'envoyer leur contribution dans le forum de discussion. J'encourage les autres participants à faire de même pour favoriser les échanges et pour permettre à l'équipe pédagogique de répondre à vos questions et préoccupations. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième module de la formation sur les PPP. Ces modules portent sur l'établissement ou la mise en place du cadre de partenariats publics privés. Je tiens à préciser que lorsqu'on parle de cadre de PPP, c'est un concept qui englobe généralement plusieurs aspects, dont des aspects juridiques, réglementaires, institutionnels et tout autre élément qui gouverne les partenariats publics privés. Sans plus tarder, nous allons passer au sommaire du module. Ce deuxième module de la formation est structuré en six grandes sections. Dans un premier temps, nous allons voir la définition d'un cadre de partenariats publics privés. Après cela, nous verrons l'importance de mettre en œuvre un cadre efficace de gestion de ces PPP. La troisième section est dédiée au contenu d'un cadre PPP. Ensuite, nous verrons quelle est la portée et le champ d'application d'un cadre de partenariats publics privés. Par la suite, nous vous présenterons la manière dont les cadres de partenariats publics privés s'appuient, mais également s'intègrent dans les cadres nationaux préexistants. Pour terminer le module, nous vous donnerons quelques exemples de cadres de PPP qui sont mis en place dans quelques pays de la sous-région. Alors, pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'un cadre de partenariats publics privés ? » Il faut savoir que l'on entend par cadre de PPP la politique, les procédures, les institutions et les règles qui définissent la manière dont les PPP sont mis en œuvre. C'est-à-dire la manière dont les PPP seront identifiés, évalués, sélectionnés, budgétisés, monitorés, mais également comptabilisés. Et quand on parle de comptabilisés, on pense à la reddition des comptes. En anglais, on dit « accountability ». C'est un concept très important dans le cadre de la gestion de projet. Il faut également noter qu'il n'existe aucun modèle unique de cadres de PPP. Dans le module 1 de la formation, nous avions vu qu'il n'existait pas une seule définition, mais plusieurs définitions des PPP. Ici, nous voyons également qu'il n'existe pas un modèle unique des cadres de partenariats publics privés. En effet, un cadre de partenariats publics privés établi par un gouvernement évolue avec le temps, souvent en réponse à des défis particuliers, ponctuels, auxquels le programme de PPP se trouve confronté. Donc, pour cela, il faut un cadre bien défini qui prend en charge toutes les préoccupations de l'heure. Au premier stade d'un programme de PPP, il se peut qu'on accorde plus d'importance à la facilitation des PPP, c'est-à-dire à la promotion au développement et à la conception des PPP, ainsi qu'à la création et à la promotion des opportunités offertes par un partenariat public-privé. Lorsque de nombreux PPP ont déjà été mis en œuvre de façon ponctuelle, des inquiétudes en ce qui concerne le niveau de risque budgétaire vis-à-vis du programme de PPP peuvent fournir l'impulsion nécessaire pour renforcer ce cadre existant. Dans ce cas, l'accent peut être porté sur le renforcement du contrôle de la mise en œuvre des PPP ou sur l'amélioration de la gestion des finances publiques. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Nous verrons d'autres exemples de pays dans les sections précédentes. Souvent, ceci implique au départ l'introduction de processus, de règles et d'institutions spécifiques au partenariat public-privé, afin de s'assurer que les projets de PPP sont soumis à la même discipline ou même à une discipline plus rigoureuse que les projets d'investissement public. Graduellement, donc progressivement, au fur et à mesure que l'expérience en matière de PPP s'accroît, ces cadres de PPP peuvent réintégrer des procédés habituels de planification, d'investissement et de passation de marché, mais également des procédés liés à la gestion budgétaire du secteur public. Les PPP figurant comme une option particulière parmi d'autres pour la mise en œuvre de projets d'investissement public. Donc, je reprends cette partie. Graduellement, à mesure que l'expérience en matière de PPP s'accroît, ces cadres de PPP peuvent réintégrer des procédures habituelles de planification d'investissement et d'infrastructures, de passation de marché et de gestion budgétaire du secteur public, les PPP figurant ainsi comme une option particulière parmi tant d'autres pour la mise en œuvre de projets d'investissement public. Il faut souligner que les meilleures solutions à des défis similaires seront également susceptibles de varier selon les pays en fonction, entre autres choses, du cadre juridique déjà en place dans ce pays, de l'environnement des affaires, de l'environnement des investissements, des institutions, c'est-à-dire le cadre institutionnel, ainsi que de la capacité gouvernementale. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi doit-on mettre en place un cadre PPP? Il y a certainement plusieurs raisons pour lesquelles il faut mettre un cadre de PPP. D'abord, parce que la création d'un cadre précis de PPP est un signal fort de l'engagement du gouvernement envers la promotion des partenariats publics-privés. Ensuite, le cadre de PPP aide à promouvoir la réalisation efficace, efficiente et durable des projets de type PPP. Nous avons vu ça également dans le module 1. Une autre raison pour laquelle il est important d'établir un cadre de PPP est que ce cadre permet de définir clairement et de façon très précise comment les projets seront mis en œuvre, comment ils contribueront à la bonne gouvernance du programme de PPP en promouvant l'efficience, la reddition des comptes, accountability, la transparence, l'équité et la participation, donc l'inclusion de toutes les parties prenantes dans le processus de mise en œuvre des PPP. En faisant cela, l'intérêt du secteur privé peut être suscité, donc ceci va aider à susciter l'intérêt du secteur privé, mais également à gagner l'approbation du public vis-à-vis des projets de partenariat public-privé. D'autres raisons tout aussi importantes de mettre en place un cadre de PPP inclut les suivantes. Le cadre de PPP permet d'assurer que les décisions relatives à l'utilisation des PPP sont faites de façon très pragmatique en se basant sur l'évaluation du rapport qualité-prix, value for money en anglais, on en a parlé dans le module 1, et cela tout au long du cycle de vie des projets. L'autre raison, c'est que le cadre permet d'utiliser une approche cohérente en matière de passation de marché et également une façon cohérente de gérer la documentation tout en prévoyant des alternatives pour le développement et le financement de différents types d'infrastructures. Enfin, le cadre de PPP permet de s'assurer que le processus d'approbation est compris par toutes les parties prenantes et cela tout au long du cycle du projet PPP. En termes d'objectifs de mise en œuvre de cadre de partenariat public-privé, nous pouvons citer plusieurs, dont la possibilité d'accroître les investissements dans les infrastructures de financement des projets. Il y a également l'optimisation de l'utilisation des ressources dans la réalisation des infrastructures et dans la prestation des services publics. Nous avons également l'amélioration de la redevabilité dans la réalisation des infrastructures et dans la réalisation des prestations des services publics. Toujours dans les objectifs, nous avons l'exploitation de l'innovation et de l'efficacité, car, comme nous le savons, ces dernières sont des avantages comparatifs du secteur privé. Enfin, l'une des raisons majeures pour lesquelles il est important de mettre en place un cadre de PPP, ce qui permet, c'est que ce cadre permet de garantir la viabilité du projet, une viabilité à long terme de l'exécution et de la gestion des PPP, en particulier lorsque les parties prenantes du projet changent durant le cycle de vie du projet PPP. Alors, après avoir vu la définition et le contenu du cadre de partenariat public-privé, nous allons maintenant étudier le champ d'application d'un cadre de partenariat public-privé. Le champ d'application, également appelé la portée du cadre de PPP, est très souvent déterminé selon des types particuliers de projets ou de contrats. C'est le cas, par exemple, lorsque l'objectif recherché est de privilégier les projets les plus susceptibles de réaliser les objectifs fixés par le gouvernement ou encore lorsqu'il s'agit de développer une infrastructure PPP ayant un rapport ou bénéfice assez satisfaisant. Il peut également arriver que le cadre de partenariat public-privé inclut des procédés particuliers et des responsabilités institutionnelles. Dans ce cas de figure, il est important, voire nécessaire, de bien définir la portée d'un cadre de partenariat public-privé grâce à une combinaison des éléments suivants. Nous avons comme élément important le type de contrat PPP. Il faut ici également noter qu'il n'existe aucune définition uniforme de l'expression PPP pouvant être utilisée ou désigner divers types de contrats PPP. Certains pays définissent les types de contrats figurant dans la politique de PPP. Le but peut être de donner un ordre de priorité aux types de contrats qui répondent le mieux aux objectifs du gouvernement. Il peut également être important de définir à quel moment les exigences et les processus du cadre de partenariat public-privé vont s'appliquer. Je donne ici en exemple le projet de politique nationale de PPP qui a été élaboré en 2011 et qui décrit les types de contrats considérés comme étant des PPP. Les contrats ne l'étant pas, c'est-à-dire ce concernant la propriété privée d'actifs, et ceux qui ne sont pas couverts par la politique de PPP. Ce sont des contrats de type ingénierie, approvisionnement, construction et des saisissements d'actifs. Au Brésil, la loi fédérale sur les PPP définit la limite de la durée du contrat qui est de 5 ans au minimum. Alors qu'au Chili, la durée maximale du contrat PPP est de 50 ans. Nous avons également comme élément du champ d'application du cadre PPP les secteurs d'activité. Les secteurs d'activité constituent un élément clé du cadre de PPP. En effet, le programme de PPP peut être limité à certains secteurs ayant le plus besoin d'investissement ou ayant plus besoin d'amélioration dans la performance du service ou encore ce pour lequel il est attendu que les PPP connaissent un plus grand succès. Donc, que ce soit des PPP à succès. Nous avons l'exemple de Singapour où le PPP à l'époque était réservé au secteur dans lequel des PPP ont réussi dans des pays similaires. C'est-à-dire, Singapour ne répliquait que les PPP et les projets PPP qui ont été couronnés de succès dans d'autres pays. notamment des projets de PPP dans le domaine des installations sportives et des infrastructures routières. Lorsqu'on prend le cas de Maurice, le cadre PPP met l'accent sur certains secteurs clés comme les transports, les infrastructures de services publics, la gestion des déchets solides et liquides, la santé, l'enseignement, la formation professionnelle et l'éthique, les nouvelles technologies. Par contre, certains pays excluent les secteurs considérés comme étant consensibles comme les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation et de la santé. En ce qui concerne la taille du contrat qui est un des éléments du cadre de PPP, il faut savoir que de nombreux pays définissent la taille minimum pour les projets de PPP mis en œuvre en vertu ou dans le cadre du programme PPP. des projets de plus petite taille peuvent ne pas être justifiés à cause des coûts relativement élevés, des coûts de transaction relativement élevés, alors que dans d'autres cas, des projets de plus petite taille peuvent être mis en œuvre sans être soumis aux conditions d'évaluation et d'approbation stipulées dans le cadre de PPP. Nous avons également des cas où il existe une limite quant à la valeur du projet. Donc, la valeur du projet peut signifier qu'il n'est pas possible. Selon la valeur du projet, il ne peut pas être possible de recourir au contrat de type PPP pour des projets de petite taille. Nous donnons encore l'exemple de Singapour. Dans sa politique de PPP, le cadre stipule que les PPP ne seront entrepris que pour des projets dont la valeur du capital est estimée à plus de 50 millions de dollars. Vous verrez sur cette matrice-là des exemples d'éléments du cadre de PPP de certains pays. Nous avons déjà mentionné le Brésil. Pour le Brésil, deux types de contrats sont considérés comme étant éligibles pour des PPP. Il s'agit des concessions sponsorisées. Ce sont des concessions qui comprennent des bénéfices pour la partie privée. Ce sont des concessions dont les bénéfices pour la partie privée proviennent des frais d'utilisation, donc proviennent des utilisateurs, mais également proviennent des transferts gouvernementaux, donc des paiements de l'État. Ensuite, l'autre type de contrat PPP au Brésil, ce sont les concessions administratives dans lesquelles tous les bénéfices pour la partie privée proviennent des transferts gouvernementaux. Vous voyez le lien avec le module 1 où nous avions des PPP de type utilisateur-payeur et des PPP de type gouvernement-payeur. Toujours pour le Brésil, en ce qui concerne la taille d'un projet PPP, l'État a décrété que les PPP ne seront utilisés que pour les projets de plus de 11,7 millions de dollars. Donc, au minimum, il faut que le coût total du projet soit 11,7 millions de dollars. À Maurice, l'accent est mis sur certains secteurs clés qu'on a mentionnés tout à l'heure. Il s'agit des transports, de la gestion des déchets solides et liquides, de la santé, l'éducation, etc. À Singapour, les secteurs sont limités à ceux pour lesquels il existe des exemples de PPP réussis. Ça, également, nous l'avons vu. Il s'agit d'infrastructures sportives, des usines d'incinération, des stations d'épurement des eaux usées, etc. Concernant la taille du projet PPP à Singapour, les PPP ne sont utilisés que pour des projets qui dépassent 50 millions de dollars. Donc, la taille minimale du projet PPP est 50 millions de dollars américains. Après avoir vu les différents éléments que constituent les cadres des PPP, nous allons maintenant voir comment les cadres de partenariat public-privé s'appuient et également s'intègrent, comment ils s'intègrent dans les cadres nationaux. Parce que dans chaque pays, il existe des cadres nationaux qui régissent le développement des projets publics. Donc, nous allons voir comment les cadres de partenariat public-privé peuvent s'intégrer à ces cadres nationaux. Les cadres de PPP dans diverses économies s'appuient généralement sur les cadres préexistants de passation de marché public, d'approvisionnement et de gestion financière du gouvernement. Ces cadres s'intègrent et modifient les cadres existants de manière suivante. En termes de droits administratifs, par exemple, dans de nombreux pays de droits civils, les entités gouvernementales, donc l'État et ses démembrements, sont régis par des lois administratives qui contrôlent leurs fonctions et leurs processus décisionnels. Concernant le droit des marchés publics, c'est un processus de transaction d'un PPP qui doit généralement être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur concernant les marchés publics, à l'exception des PPP qui sont spécifiquement exemptés. Nous avons, par exemple, des secteurs ou des domaines comme la tout ce qui révèle de la sécurité et de la défense publique qui sont exemptés. Ensuite, nous avons la loi sur la gestion des finances publiques. Dans ce cas de figure, les responsabilités, processus et règles institutionnelles établies dans les lois et règlements relatifs à la gestion des finances publiques telles que les exigences en matière d'approbation de projets, les limites fiscales, les processus budgétaires et les exigences en matière de rapports, donc le reporting, peuvent aider à renforcer le cadre de partenariats publics privés. Toujours en ce qui concerne la manière dont les cadres de PPP s'intègrent aux cadres nationaux, nous avons l'intégration par le biais des lois et cadres réglementaires sectoriels. Les PPP sont souvent mis en œuvre dans des secteurs qui sont déjà régis par des lois et des cadres réglementaires sectoriels. Ceux-ci peuvent limiter la capacité du gouvernement à passer des contrats avec le secteur privé ou à fixer des règles pour faire ou pour passer ces contrats. Il y a également d'autres règles affectant le fonctionnement des entreprises privées. Ces règles s'appliquent également aux sociétés de partenariats publics privés, donc au SPV que nous avions vu la semaine dernière, et doivent ainsi être prises en considération lors de la définition des projets et processus de PPP. Nous pouvons citer quelques exemples. Les lois et réglementations environnementales, les lois sur l'acquisition et la propriété des terres, donc tout ce qui touche au foncier, les exigences en matière de licence en particulier pour les entreprises internationales, les règles fiscales et normes comptables, mais également le droit du travail. Nous allons maintenant voir les critères de décision, les procédures et responsabilités institutionnelles qui font partie intégrale du processus de partenariat public-privé. Et nous allons voir ces critères-là selon les étapes du projet PPP. En premier lieu, nous allons voir les critères qui concernent l'étape sur l'identification et l'examen préalable des projets. En termes de décision, de critères de décision clé, nous allons poser des questions à savoir si le projet s'inscrit dans un plan plus global pour le secteur, si le projet est économiquement réalisable et fiscalement responsable et si le projet répond aux objectifs du programme PPP. En termes de procédures à suivre, il y a la préparation de l'étude de préféabilité ou de l'étude de délimitation initiale. Ensuite, parmi les procédures, il faut chercher à confirmer que le projet contribue à un plan sectoriel plus large, voir comment le projet peut contribuer aux objectifs d'un plan de la politique sectorielle, mais également, il faut obtenir l'information ou la confirmation que le projet est économiquement réalisable, économiquement et fiscalement réalisable. L'autre étape du projet, c'est l'évaluation du projet et à cette étape, les critères de décision clé vont tourner autour, vont tourner autour de l'évaluation de la réalisation sur le plan économique, de la faisabilité sur le plan économique, technique, environnemental et juridique du projet. Nous allons poser également des questions par rapport au projet. Est-ce que c'est un projet abordable? Est-ce que c'est un projet qui fait du sens économiquement et financièrement? Est-ce que c'est un projet qui est adapté en PPP? Est-ce qu'il est éligible à être structuré sous format PPP? Est-ce qu'il existe une stratégie de passation appropriée pour ce type de projet? En termes de procédure, nous avons la préparation d'une évaluation exhaustive qui permet d'apporter des preuves de l'afflée environnementale et juridique du projet ainsi que de son caractère abordable? Est-ce que l'État peut se permettre de mettre en œuvre ce projet? Est-ce que l'État et est-ce que l'analyse coûts-bénéfices est assez concluyante pour pouvoir justifier la réalisation du projet? On revient d'ailleurs sur cette procédure-là. c'est la réalisation d'une évaluation du rapport qualité-prix pour déterminer si le projet est éligible comme PPP. Ensuite, nous avons la préparation de la stratégie de passation de marché qui est un des éléments clés de cette étape. Et enfin, la soumission de la documentation du projet aux entités en charge de l'approbation reflète la stratégie d'approvisionnement, donc la stratégie d'achat. Si les risques ont été identifiés et alloués à la partie la plus appropriée, nous avons vu dans le module précédent que la plupart des risques sont pris en charge par l'opérateur privé. Donc, c'est important ici de voir si tous ces risques sont identifiés. Nous allons également voir si les plans de gestion sont mis en place pour ces risques attribués au gouvernement. Donc, en dehors des risques qui sont attribués au secteur privé, il faudrait un plan très structuré, bien structuré et bien clair, bien précis pour gérer les risques attribués au gouvernement. Ensuite, il faut chercher à savoir si les contrats ont été rédigés de manière à refléter la matrice des risques, donc les risques récités. concernant les procédures, il y a ici également la préparation de l'évaluation complète pour confirmer la faisabilité du projet. Nous avons également à cette étape l'évaluation du rapport qualité-prix, la préparation de la stratégie de passation de marché, mais également la soumission des documents pour approbation. Nous voilà à l'étape d'appel d'offres et d'adjudication du contrat. En termes de critères de décision clé, il faut chercher à savoir si le processus de passation de marché a été compétitif. Ceci est très important, d'autant plus dans un contexte actuel où nous avons des partenaires qui soumettent des offres spontanées. donc il est important à ce stade-là de voir si le processus de passation de marché a été compétitif pour éviter des recours. Également, chercher à voir si l'opérateur privé, tous les opérateurs privés qualifiés ont été mis au courant du marché. Si ces opérateurs ont eu toute la latitude pour exprimer leur intérêt et élaborer des propositions, par là, nous voulons dire que lorsqu'on fait un appel d'offres, il faut éviter de donner très peu de temps aux partenaires privés parce que ça ne permet pas de bien structurer leur offre et de déposer des dossiers qui sont bien ficelés. Donc, il est généralement conseillé d'allouer un temps suffisant pour permettre aux candidats de bien préparer leur offre. Comme autre critère de décision, une autre question qu'il faut se poser à cette étape, c'est si les critères de décision ont permis de sélectionner un partenaire privé présentant un bon rapport qualité-prix. Donc, il faut éviter de choisir le partenaire privé qui a l'offre la plus basse. Il faut plutôt choisir le partenaire privé qui est le plus compétitif en termes de rapport qualité-prix. À cette étape, les procédures à suivre sont la commercialisation du PPP, donc la mise sur le marché du projet PPP. il faut la communication plutôt, pas la commercialisation, mais la communication sur l'appel d'offres. Il faut procéder à la qualification et à la pré-qualification des différents candidats. Après cette étape, il faut procéder à la qualification et, si nécessaire, à la pré-sélection des entreprises qualifiées. ensuite, il faudra faire une publication des demandes de propositions qu'on appelle communément RFP, les DAO, afin de recevoir les offres de toutes les parties qui peuvent être intéressées. Et la dernière étape est d'évaluer les offres qui ont été reçues. Nous avons comme étape importante la gestion des contrats liés à la construction, la prestation de services et la remise en service de l'infrastructure ainsi construite. Les questions à se poser sont s'il y a des problèmes liés à la réalisation du projet et qui nécessitent une attention particulière et si le contrat doit être résilié ou modifié. Donc, il s'agit ici d'un processus très itératif où il faut un monitoring constant pour voir si les clauses du contrat sont respectées, le cas échéant, s'il faut faire des ajustements ou s'il faut carrément résumé le contrat. Comme procédure, nous avons la gestion du contrat en tant que tel, y compris la prestation de services par rapport à des indicateurs de performance mais également une bonne communication des problèmes à toutes les entités, toutes les parties prenantes impliquées dans le processus en cas d'aggravation des risques identifiés. Les deux prochaines diapos présentent le lien entre les étapes du projet et les composantes clés du cadre des PPP. Vous noterez que les matrices sont en anglais, mais nous allons vous donner les éléments clés de la matrice. donc à l'étape de conception du projet, c'est-à-dire à l'étape une, le rôle du gouvernement est de définir les objectifs du programme PPP, de bien expliciter les secteurs prioritaires et les types de contrats et de définir la contribution du gouvernement. en termes de politique, responsabilité, règles et procédures, il faudra élaborer une politique, une déclaration de politique sur les PPP et définir les principes de base pour la structuration du projet, mais également pour la répartition des risques ainsi que les responsabilités qui sont du ressort du gouvernement. À l'étape deux, à l'étape d'identification du projet, le gouvernement devra identifier les projets potentiels parmi les secteurs prioritaires. Il devra également conduire une étude de préfaisabilité et également commencer à étudier l'ossature, la structure du projet. Comme politique, responsabilité, règles et procédures, il faudrait mandater, donc donner l'autorisation ou le mandat aux entités gouvernementales qui sont impliquées dans les PPP parce qu'il faut qu'ils aient le mandat d'entrer en contact et de signer un contrat PPP avec le partenaire privé et également il faut à ce stade-là développer un business plan concernant les partenariats potentiels. Donc là, je vais à la deuxième partie de la matrice qui concerne l'étape 3, la conception et le développement du projet, la mise en œuvre du projet. À ce stade-là, le gouvernement doit mener une étude détaillée de la visibilité et une étude de faisabilité détaillée dans l'état précédent. Nous avons vu que c'était une pré-faisabilité. Ici, il faut faire une étude complète, une étude de faisabilité complète. Il faut également avoir la conception détaillée de la structure du projet et également commencer à réfugier le projet de contrat. Comme responsabilité, il faut ici définir les responsabilités de gestion du processus de développement du projet. Il faut mobiliser les ressources nécessaires pour mener cette étude de faisabilité et également élaborer les projets de contrat et regrouper des types de contrats, des modèles et toute la documentation nécessaire pour pouvoir rédiger le projet de contrat. À l'étape 4, nous l'avons vu, il s'agit maintenant de lancer l'appel d'offres avec comme sous-étape une préqualification sur la base de critères spécifiques. Ensuite, il faudra préparer une liste restreinte de les appels d'offres qui ont été soumis par la voie indiquée. La dernière étape ici, c'est d'évaluer, de notifier et de négocier avec le soumissionnaire qui a été retenu, puis de signer un contrat avec le soumissionnaire. En termes de responsabilité, il faut clairement définir le processus de passation de marché pour éviter qu'il y ait des questions en amont et également des questions après la sélection du soumissionnaire. Ensuite, il faut définir les responsabilités et déterminer les capacités requises pour pouvoir gérer la transaction. Pour finir, la cinquième étape concerne le monitoring du contrat. Le monitoring, c'est le suivi du contrat. C'est une étape très, très importante que malheureusement l'ont temps à négliger alors qu'elle détermine le succès, la réussite du projet PPP. Ici, l'État doit s'assurer que la partie privée respecte ses engagements contractuels. l'État doit mettre en place un système de gestion des problèmes mais également des sanctions au cas où la partie privée n'en a pas ses engagements. Et comme responsabilité, il faut clairement définir le processus de suivi du contrat, définir également les responsabilités et les capacités requises pour suivre les contrats signés. Ensuite, définir un mécanisme de gestion des conflits liés au contrat. Voilà donc ces deux matrices qui nous montrent le lien, qui illustrent le lien entre les étapes du projet PPP et les différentes composantes du cadre du projet PPP. Nous sommes à la fin du module mais nous aimerions vous proposer quelques exemples de cas de projet PPP dans certains pays de la sous-région. Donc, il s'agit dans la plupart des cas des lois PPP et pour chaque loi, nous avons mis la référence qui vous permettra d'accéder aux documents complets. Donc, au Bénin, nous avons la loi 2016-24 du 11 octobre 2016 qui porte sur le cadre juridique du PPP en République de Guinée. Vous aurez une copie de la loi en accédant au lien qui est juste en-dessus du paragraphe et pour chaque pays, nous avons fait le même. En Côte d'Ivoire, nous voyons que c'est un décret 2018-358 du 29 mars 2018 qui détermine les règles relatifs au contrat de PPP. Au Sénégal, nous avons une toute nouvelle loi qui a été adoptée le 22 février 2021 et qui est relatif au contrat de partenariat public-privé. À savoir qu'en 2014, il y avait également une loi mais qui a été modifiée pour mettre à jour les défis actuels auquel fait face le Sénégal en termes de développement de partenariat public-privé. Nous avons le cas de Madagascar où il y a la loi numéro 2015-039 du 3 février 2016 qui porte sur la gestion du partenariat public-privé. Ici aussi, vous avez le lien qui vous permet d'accéder au dossier. Chers participants, nous sommes arrivés à la fin du deuxième module qui a porté sur les différents aspects du cadre de partenariat public-privé. et nous espérons que cette présentation vous a permis d'en savoir un peu plus sur les composantes d'ordre juridique, réglementaire, institutionnel qui régissent les PPP. Pour ma part, je vous remercie de votre aimable participation et vous invite à participer très activement en envoyant vos questions et contributions dans le forum de discussion dédié à ce cours. Je vous remercie et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour le module 3. Merci.